Dans la continuité du troisième pointage de la semaine dernière, Lebron James West et Giannis Antetokounmpo est finissent en tête des votes désignant les titulaires du All-Star Game 2024. Le 73e de l'histoire. Les fans représentaient 50% des voix, tandis que les joueurs et les médias pesaient 25% chacun. Cela signifie que, comme en 2019, 2020 et 2023, les liés des hackers et l'intérieur des Bucks seront capitaines d'une équipe. C'est-à-dire celle de leur conférence, car la NBA a décidé de revenir à l'ancienne formule avec une opposition entrée et ouest. Il n'y aura donc plus de draft All-Star, où les deux joueurs les plus populaires constituaient eux-mêmes leur effectif sans tenir compte des conférences de chaque All-Star. Pour la petite anecdote, précisons que le King devient le seul détenteur du nombre de sélections au All-Star Game. Décrochant cette année sa 20e étoile, soit une de plus que Karim Abdul-Jabbar. Le dimanche 18 février prochain, du côté d'Indianapolis, LeBron James et Giannis Antetokounmpo ne seront évidemment pas les seuls à se trouver sur le parquet du Bankers Live Fiel 12 au moment de l'entre-deux. Puisqu'ils seront chacun accompagnés de quatre autres joueurs dans le 5. A l'ouest, LBJ sera entouré du MVP des finales en titre Nicolas Jokic 6e sélection, de Kevin Durand 14e sélection. Lucas Doncic 5e sélection et enfin chez Gilles Jou-Alexander 2e sélection, préféré à Stephen Curry et qui ne sera au mieux que remplaçant rien que ça. A l'est, le Greek Freak 8e sélection sera épaulé par le MVP en titre Joel Embiid 7e sélection, Jason Tatoum 5e sélection, Therese Alliburton 2e sélection et enfin son propre coéquipier Damien Lillard 8e sélection. Finalement préféré à Trium, Donovan Mitchell ou encore Jalen Brunson. Pour rappel, l'annonce des remplaçants tombera jeudi prochain et ils seront choisis par les 30 coachs de la Ligue.